Bienvenue dans Trio, un petit jeu simple et brillant de 3 à 6 joueurs qui n'a pas fini de vous surprendre. Le jeu Trio est composé de 36 cartes. Il existe 3 cartes de chaque valeur, du numéro 1 au numéro 12. Le but du jeu sera de remporter des trios de cartes, c'est-à-dire 3 cartes de même valeur. Passons maintenant à la mise en place. Mélangez et distribuez des cartes face cachée à chaque joueur. Puis, placez celles restantes, les unes à côté des autres, au centre de la table face cachée. Le nombre de cartes varie selon le nombre de joueurs. À 3 joueurs, on aura 9 cartes par personne et 9 au centre. À 4 joueurs, 7 cartes par personne et 8 au centre. À 5 joueurs, 6 cartes par personne et 6 au centre. À 6 joueurs, 5 cartes par personne et 6 au centre. Chaque joueur prend ensuite ses cartes en main, sans les montrer aux autres. Et les classes, du plus petit au plus grand numéro. Voici un exemple de mise en place à 3 joueurs, avec 9 cartes au centre. Le joueur ayant mangé de l'avocat le plus récemment commence la partie. Les joueurs jouent chacun leur tour en sens horaire. À son tour, un joueur dévoile des numéros un par un. Pour chaque numéro, il peut choisir d'en dévoiler un. Soit au centre de la table, en retournant face visible la carte de son choix. Soit de la main d'un joueur, la sienne incluse, en dévoilant le plus petit ou le plus grand numéro. La carte dévoilée est posée face visible sur la table. Par exemple, à son tour, un joueur demande à un autre. Montre-nous ton plus grand numéro. Le joueur concerné abat sur la table la carte d'une extrémité de sa main. C'est le numéro 11. Dès qu'un numéro dévoilé est différent du précédent, alors toutes les cartes numéro dévoilées sont remises en place, face cachée au centre ou rendue à leur propriétaire. Si les trois cartes dévoilées sont identiques, c'est un trio. Le joueur qui complète un trio le gagne définitivement et le place face visible devant lui. Une fois les cartes remises en place ou le trio gagné, on passe au tour du joueur suivant. Il est important de savoir que... On peut effectuer plusieurs fois exactement la même action. Par exemple, demander au même joueur de dévoiler son plus grand numéro, puis à nouveau, lui demander de dévoiler son plus grand numéro parmi ses cartes restantes. Même quand on dévoile un numéro de sa propre main, c'est forcément son plus petit ou son plus grand numéro, et jamais un numéro du milieu de sa main. Enfin, si un joueur n'a plus de cartes en main à son tour, il joue quand même avec les cartes au centre et celles des adversaires. Voici un exemple. C'est le tour de Juliette, et elle demande à Yanis son plus petit numéro. C'est le numéro 3. Puis, elle demande à Chloé son plus petit numéro également. Chloé lui montre le numéro 2. Les deux cartes sont différentes, donc son tour s'arrête immédiatement, et les cartes retournent dans les mains de leur propriétaire. C'est le tour du joueur suivant. C'est maintenant le tour de Chloé. Elle retourne une carte au milieu. C'est le numéro 2. Puis, elle dévoile son plus petit numéro. C'est un 2. Elle dévoile à nouveau le plus petit numéro parmi ses cartes restantes. Et c'est encore un 2. Elle gagne donc le trio de 2. Et l'on passe au tour suivant. Un joueur remporte la partie dès qu'il a gagné. Soit 3 trios, soit le trio de 7. C'est tout pour la règle en mode simple. Vous pouvez continuer à écouter cette vidéo pour découvrir le mode Picante, un peu plus tactique, suivi ensuite d'une variante à jouer en équipe à 4 ou 6 joueurs. Voici la règle du mode Picante. Vous pouvez, en début de partie, décider de jouer en mode Picante. La règle du jeu est exactement la même, mais un joueur gagne lorsqu'il a remporté soit le trio de 7, soit deux trios liés parmi ces trios gagnés. Les numéros liés sont indiqués dans les coins inférieurs des cartes. Par exemple, gagner les trios 2 et 5 ou les trios 2 et 9 permet de gagner immédiatement la partie car ils sont liés. Maintenant, passons à la règle en équipe que l'on peut jouer à 4 joueurs ou à 6 joueurs. La règle est toujours la même, avec quelques petits ajustements. Pour la préparation, formez des équipes de 2 joueurs, 2 équipes à 4 joueurs ou 3 équipes à 6 joueurs. Asseyez-vous ensuite autour de la table, à l'opposé de votre partenaire et non côte à côte. Mélangez et distribuez face cachée toutes les cartes. Contrairement au mode simple et Picante, il n'y a pas de carte au centre de la table pour la règle en équipe. Après avoir trié ces cartes, chaque joueur peut faire un échange avec son partenaire. Et toutes les équipes peuvent le faire en même temps. Voici quelques précisions concernant les échanges. Si deux partenaires souhaitent procéder à l'échange, ils choisissent secrètement dans leur jeu la carte de leur choix, même du milieu de leur jeu. Ils se les échangent simultanément face cachée. Ils les rangent alors secrètement au bon endroit dans leurs mains. Les échanges sont les seules façons de communiquer avec son partenaire. Toute autre forme est interdite, que ce soit les œillades, coups sous la table, montrer l'endroit où l'on range un échange reçu. Ensuite, le jeu se déroule de la manière suivante. À chaque fois qu'un trio est gagné par une équipe, là où les équipes adverses peuvent procéder à un nouvel échange. Les deux partenaires d'une équipe mettent en commun leur trio gagné. Il est conseillé de les regrouper devant l'un des deux joueurs. Voici un exemple. C'est le tour d'Adrien et il demande à Jade son plus grand numéro. Elle dévoile un 9. Il demande ensuite à sa partenaire Martine son plus grand numéro, qui dévoile également un 9. Enfin, c'est lui qui dévoile son plus grand numéro, encore un 9. L'équipe bleue de Martine et Adrien gagne donc ce trio et l'autre équipe peut faire un échange. Le jeu se termine dès qu'une équipe gagne. Soit trois trios en mode simple ou deux trios liés en mode picante. Soit le trio de 7, quel que soit le mode. Voilà, c'est tout pour la version en équipe de Trio. Merci d'avoir suivi la règle en vidéo. Et maintenant, à vous de jouer !